Pour aller vite, tu montres très bien aussi que le gouvernement chinois déploie toute une panoplie d'instruments un peu coercitifs vis-à-vis des grandes entreprises justement. Est-ce que tu peux en parler un petit peu parce qu'il y a toujours un peu le revers de la médaille ? En fait quand on est une entreprise en Chine et encore plus quand on est une entreprise qui réussit, il y a une forme d'obligation de participer à cette transition. Donc toute entreprise doit pousser d'innovation notamment pour que ça devienne une solution. Donc il y a de toute façon des entreprises qui développent des solutions déjà liées à la protection de l'environnement parce que sur la production des panneaux solaires, on a cette grande entreprise multinationale qui s'appelle Renergy qui fabrique des cellules solaires fines et souples et qui s'est mis à développer quatre modèles de voitures solaires, c'est-à-dire avec ces cellules sur les capots avant, arrière, sur le toit et qui peuvent même se déployer comme une station orbitale. Ça doit être très marrant à voir. Voilà, et qui recharge en six heures d'ensoleillement, elle peut avoir une autonomie de 80 kilomètres. Oui quand même, donc c'est pas négligeable. Donc c'est… Elle permet de se déplacer… Voilà, c'est-à-dire qu'elle va produire une solution et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle était plutôt dans le B2B, donc vraiment dans la grande industrie et elle va se servir de son innovation pour que ça puisse servir aux citoyens. C'est-à-dire qu'elle s'est mis à mettre ses cellules solaires sur les vêtements pour aller marcher, donc on peut recharger son téléphone, sur les tentes quand vous allez camper, sur les gourdes… Oui, il n'y a plus de limite là après. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment la liste à l'après-mère et même dans le panier du vélo électrique, il y a le panneau solaire qui permet de recharger… Parti miniaturisé du coup. C'est ça, donc une lampe déployée pour aller jusque dans la société civile et que cette innovation soit utile aux consommateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...